Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Flash Info, votre source d'actualité qui ne fait pas dans la dentelle. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, car on plonge au cœur d'une affaire aussi croustillante que les astérisques baignés haricots astérisques du matin. Des rencontres nocturnes entre Michel Ndoki et Atanga NJ. Des révélations qui font trembler la toile. Et oui, ici, l'info ne dort jamais, et nous non plus. Que vous soyez à la maison, au boulot ou coincé dans un embouteillage de Yaoundé, ne zappez surtout pas, car ce reportage va vous donner de quoi réfléchir, rire et peut-être même crier au scandale. Mais avant de plonger dans ce cocktail explosif de politique et de secrets dévoilés, un petit geste rapide. Aimez la vidéo, abonnez-vous et surtout, activez la fameuse cloche pour ne rien manquer de nos infos exclusives. Allez, c'est parti pour l'actu la plus chaude du Cameroun, servie sur un plateau bien épicé, comme on aime chez Flash Info. Info. Partie 1. Les Dessous des Rencontres Nocturnes Ah, mes chers compatriotes, nous voici encore plongés dans une histoire aussi épicée qu'un bondolet bien pimenté. Cette fois-ci, c'est Michel Ndoki, l'avocate de feu, qui fait les gros titres. Mais attention, on ne parle pas ici de ces plaidoiries flamboyantes en robe d'avocate. Non, non, cette fois, c'est une toute autre scène qui fait jaser. Ces fameuses rencontres nocturnes avec nul autre que Paul Atanga NJ, le ministre de l'administration territoriale et véritable bras armés du régime. Et là, il ne s'agit pas d'une simple réunion de comité de quartier, mes amis. Ces rendez-vous auraient eu lieu sous le couvert de la nuit, à des heures où même les lampadaires hésitent à briller. Qui est à l'origine de ce buzz ? Eh bien, c'est une certaine Taïsatou Boubadalil, camarade du MRC, qui a décidé de verser l'huile sur le feu en publiant ses révélations sur les réseaux sociaux. Un bon coup de théâtre, n'est-ce pas ? Elle nous raconte que Ndoki et Atanga NJ avaient l'habitude de se retrouver, comme deux bons vieux amis qui se seraient donné rendez-vous pour « discuter ». Mais discuter de quoi ? Là est la question. À ces heures tardives, on peut bien imaginer que ce n'étaient pas des recettes de couscous qui les changeaient, ni même des secrets sur l'élevage de chèvres. Non, mes frères et sœurs, tout laisse à penser que ces entretiens gravitaient autour d'un certain Maurice Cantot. Imaginez la scène. Un soir calme, Ndoki descend discrètement de sa voiture, lunettes noires sur le nez, foulard autour du cou, comme dans un film d'espionnage à la camerounaise. Elle avance, regarde à gauche, regarde à droite. Personne. Sauf, bien sûr, Atanga NJ, installé dans un coin sombre, tout sourire, prêt à accueillir sa convive. Que se disait-il ? C'est la grande question. Peut-être concoctait-il des plans pour faire trébucher Maurice Cantot, ou encore réfléchissait-il à la meilleure façon de naviguer dans cette jungle politique où chaque faux pas peut vous coûter une carrière. En tout cas, cette histoire, c'est du pur engombo. Les Camerounais adorent les histoires croustillantes, et là, on est servi. Aïssatou ne s'est pas gênée pour laisser entendre que ces rencontres mystérieuses n'étaient certainement pas faites pour parler du bon développement de la nation, mais bien pour comploter. On connaît bien cette méthode dans nos quartiers. On se voit tard le soir, loin des oreilles indiscrètes, on échange des secrets, et le lendemain, tout le monde fait semblant de rien. Mais dans le monde de la politique, ces petites cachoteries ont toujours un moyen de ressurgir. Et voilà comment la réputation de Michel Ndoki est à nouveau secouée, tel un manguier en pleine saison. Déjà que son départ du MRC était une grande secousse, voilà maintenant que des histoires d'alliances nocturnes avec le régime viennent ternir un peu plus son image. Les Camerounais, eux, en rigolent dans les bars, autour d'une bière bien fraîche. Les bobos politiques de ce genre sont un vrai régal pour les débats du quartier. Et cette fois-ci, Ndoki nous offre un véritable feuilleton. Alors, peut-on vraiment croire à cette histoire de rencontre secrète entre Ndoki et Atanga Enji ? On pourrait se dire que ce sont peut-être des accusations sans fondement. Mais avec la politique, tout est possible, n'est-ce pas ? La seule chose dont on est sûr, c'est que les révélations d'Aïssatou sont comme du piment dans le plat politique déjà bien relevé du Cameroun. Ndoki, Atanga Enji, Lanuit. Voilà un mélange explosif qui n'a pas fini de faire parler. Et pendant ce temps, Kanto, lui, doit sûrement observer tout ça d'un œil amusé. Partie 2. Un projet sous le feu des critiques. Ah, chers amis, comme on dit souvent chez nous, quand le serpent veut mourir, même la fourmi lui marche dessus. Voilà où se trouve Michel Ndoki aujourd'hui. Son projet, les bâtisseurs, tout neuf, tout brillant comme une voiture qui sort du garage, est déjà dans la boue. On aurait dit que le moteur n'a même pas eu le temps de chauffer qu'il est déjà en panne. Et les critiques ne manquent pas, oh ! On dirait que tout le monde veut se faire plaisir en lui lançant des pics. En première ligne, bien sûr, notre ami Aïssatou Boubadalil, qui s'est bien chargé d'arroser ce feu de critique avec de l'essence. Voyez-vous, les bâtisseurs est censé être ce nouveau mouvement magique qui va surveiller les élections de 2025. Oui, vous avez bien entendu, Michel Ndoki, après avoir quitté le MRC en claquant la porte, revient en force avec une idée géniale. Elle veut se substituer aux partis politiques pour surveiller les votes. Ah, mes frères et sœurs, quand même. Comme si le Cameroun n'avait jamais vu de scrutateurs. Elle nous dit qu'elle va soulager les partis politiques de cette tâche lourde et ingrate. Un peu comme un sauveur, venu du ciel pour nous libérer. Mais là où ça devient croustillant, c'est quand elle sous-entend que les partis politiques ont du mal à tirer les gens à cause de la discipline trop stricte qui l'impose. Attendez, donc selon Ndoki, c'est la discipline qui empêche les Camerounais de s'engager en politique ? On dirait qu'elle a oublié ou elle a grandi. Camerounais, fuir la discipline, voilà une idée qui donne envie de rire. C'est comme si on disait à un Bayam Selam d'arrêter de marchander les prix au marché, ou à un chauffeur de taxi de respecter le feu rouge. Bon, revenons à Ndoki. Sa vision, selon elle, c'est que les partis politiques traditionnels sont trop rigides, trop enfermés dans leurs règles, et que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à rassembler. Eh bien, si c'est ça, pourquoi elle-même voulait diriger le MRC ? Hein ? Elle pensait y faire quoi ? Transformer le parti en une sorte de ngon à ngon où chacun fait ce qu'il veut, sans aucune discipline ? Il y a de quoi se poser des questions ? Aïssa Tou, avec sa langue bien affûtée, nous rappelle gentiment que Ndoki avait déjà son projet Les Bâtisseurs en tête pendant qu'elle était encore cadre du MRC. Donc, en gros, elle mijotait son propre plan tout en étant à l'intérieur du parti. Mes amis, c'est ce qu'on appelle poser le piment dans la sauce pendant que les autres dorment. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'elle voulait renverser Maurice Cantot pour prendre les rênes du parti. Mais quand son plan n'a pas marché, elle a vite plié bagage et nous sort maintenant les bâtisseurs. Ah, la politique au Cameroun, c'est vraiment du théâtre. Ensuite, elle nous dit que son nouveau projet va surveiller le vote des Camerounais. Bonne idée, non ? Eh bien, pas si vite. Parce que, comme le dit si bien à Aïssa Tou, c'est la personnalité derrière le projet qui pose problème. Comment, oui comment, peut-on confier une mission aussi importante à quelqu'un qui a tenté de renverser le président de son propre parti avec des méthodes qu'on pourrait qualifier de, disons, sadique ? N'oublions pas que Ndoki est allé à la télévision pour déformer les textes du MRC. Juste pour empêcher Cantot de se représenter à la tête du parti lors de la dernière convention. Et maintenant, elle veut qu'on lui confie la surveillance des votes ? C'est un peu comme si on demandait à un voleur de surveiller une banque. Non ? Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Pendant qu'elle était encore au MRC, Michèle Ndoki a carrément ignoré les consignes du parti, allant même jusqu'à afficher ouvertement son désaccord sur ses réseaux sociaux. Vous voyez le genre ? Pendant que tout le monde marche à droite, elle décide de prendre la gauche, sans même regarder derrière. Et puis, on murmure qu'elle avait ses fameuses réunions nocturnes avec Atanga NJ. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. Maintenant, la grande question c'est, comment quelqu'un avec un tel parcours peut-elle espérer que les Camerounais vont lui faire confiance pour un projet aussi sensible que la surveillance électorale ? Aïssatou le dit bien, c'est une question de crédibilité. Parce que si la confiance est cassée, c'est comme un plat de coquilles qu'on a laissé brûler au feu. Même si on essaie de leur accommoder, ils gardent toujours ce goût amer. Et pour Ndoki, ce goût amer, c'est son passé au MRC, son entêtement à vouloir écarter canto, et surtout son manque de respect pour les règles du parti. Alors, est-ce que ce projet des bâtisseurs est vraiment là pour construire quelque chose ou pour masquer d'autres ambitions ? Voilà toute la question. En attendant, sur la scène politique, les commentaires fusent. Certains applaudissent l'idée, d'autres, plus nombreux, se contentent de hausser les épaules en se demandant si ce n'est pas juste une autre bootman politique qui finira dans les oublières. Un vrai feuilleton camerounais, mes amis. Partie 3. L'héritage du MRC et le défi de la confiance. Ah, mes chers compatriotes, si on devait faire une analogie, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, serait un peu comme une marmite de Ndolay bien préparée avec du poisson braisé et du plantain mûr à côté. Tout le monde veut goûter. Et oui, c'est ça le MRC sous la direction de Maurice Cantot. On ne va pas se mentir, c'est l'un des partis les plus populaires du Cameroun. Même la diaspora, qui est pourtant éparpillée un peu partout sur la planète comme du safou tombé d'un arbre, reste connectée à ce parti. Maurice Cantot, avec son charisme et son intelligence, a réussi à attirer des milliers de militants et sympathisants, un peu comme une bonne sauce fait saliver tout un quartier. Alors, quand on dit que les partis politiques ne rassemblent pas à cause de la discipline, là, vraiment, il faut arrêter de blaguer. Le MRC, en tout cas, n'a jamais eu ce problème. La discipline, oui, c'est vrai, il en faut dans un parti. Ce n'est pas le tontine de quartier où chacun peut faire comme il veut. Et Ndoki le sait très bien. Pourtant, elle nous fait croire que c'est cette fameuse discipline qui empêche les partis politiques de prospérer. Mais, si on regarde bien, le MRC n'a jamais manqué de monde. Les gens affluent, même ceux qui ne sont pas officiellement membres, se reconnaissent dans ce parti. On pourrait même dire que Maurice Cantot a réussi à ratisser plus large que le Mundi un jour de marché. Donc, quand Michel Ndoki a décidé de claquer la porte du MRC après son échec à prendre la tête du parti, c'est là que les choses se sont compliquées. Elle pensait sans doute qu'elle pourrait remplacer Cantot, tel un chauffeur de Benskin qui prend la place de son collègue au milieu du trajet. Mais voilà, mes amis, Cantot n'est pas ce genre de leader qu'on éjecte facilement. Ce monsieur-là, c'est du béton armé. Il a su se construire une base solide, un véritable réservoir de voix qui va bien au-delà du MRC. Même ceux qui ne font pas partie du parti le soutiennent. Et Ndoki, après son échec, s'est retrouvé dans une situation embarrassante, un peu comme quelqu'un qui veut jouer au football sans chaussures. C'est là que son projet des « bâtisseurs » entre en scène. Un projet qui, on peut le dire, est né un peu de son amertume après avoir échoué à détrôner Cantot. Elle voulait diriger le MRC, mais au lieu de cela, elle a fini par être exclue du parti. Tout comme on met à la porte un invité qui a mangé sans contribuer à la tontine. Elle a voulu faire les choses à sa manière, en violant les textes du parti, en tentant d'empêcher Cantot de se représenter à la tête du MRC lors de la dernière convention. Mais comme on dit souvent chez nous, si tu veux tuer le coq, fais attention à ses pattes. Eh bien, elle a tenté le coup, mais le coq a gardé ses pattes bien en place. Depuis lors, la confiance envers Michel Ndoki s'est évaporée plus vite que de l'eau sur un feu de bois. Cette confiance, c'est un peu comme du vin de palme. Une fois gâchée, difficile de la restaurer. L'histoire de ses ambitions cachées pour prendre le contrôle du MRC a laissé des traces. Et beaucoup de Camerounais ont du mal à oublier. Pire encore, cette histoire de rencontre nocturne avec Atanga NJ n'a fait qu'alimenter davantage les doutes. Comment faire confiance à quelqu'un qui semble jouer sur tous les tableaux ? Et c'est là tout le problème avec son projet Les Bâtisseurs. Ce n'est pas tant l'idée qui est mauvaise. Oh ! Sur le papier, surveiller les élections, c'est un objectif noble. Mais quand c'est Ndoki qui en parle, tout le monde se gratte la tête. Comment une personne qui a tenté de renverser son propre leader avec des méthodes plus que discutables peut-elle espérer qu'on lui confie la mission de surveiller un processus aussi crucial que les élections ? C'est un peu comme si on demandait à un lion de garder les chèvres. On sait tous comment ça risque de finir. Et puis, il y a cette question de loyauté. La politique, mes amis, c'est un peu comme un mariage. Il faut de la fidélité. Et là, Ndoki semble avoir oublié ses voeux. Alors que le MRC lui avait donné une plateforme, une place, elle a préféré suivre sa propre voie, brisant la confiance des militants. Quand on parle de Kanto, on parle d'un leader respecté, quelqu'un qui a su garder le cap malgré les tempêtes politiques. Quant à Ndoki, son départ et ses manigances laissent une odeur de trahison qui n'est pas prête de s'estomper. En fin de compte, le grand défi pour Michel Ndoki n'est pas seulement de convaincre les Camerounais que son projet, les bâtisseurs, est valable. Non, le vrai défi, c'est de restaurer cette confiance qui s'est effritée, un peu comme une bouillie de maïs qu'on a laissé refroidir trop longtemps. Et ça, mes chers amis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Partie 4. Les Camerounais perplexes et les commentaires qui fusent. Ah, mes chers frères et sœurs, si vous voulez entendre de vrais avis tranchés, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux après un post de Michel Ndoki. On y trouve de tout, des supporters passionnés, des sceptiques et bien sûr, ceux qui sont là juste pour ajouter du sel et du poivre. C'est commentaire, c'est comme un vrai marché camerounais. Ça crie de tous les côtés, ça négocie et surtout, ça ne manque pas de piquant. Imaginez la scène. Michel Ndoki, ancienne icône du MRC, qui était une véritable lionne sur la scène politique, maintenant transformée en cible de toutes les blagues. Ses publications sur Facebook, par exemple, sont devenues le terrain de jeu préféré des Camerounais. Comme si tout le pays s'était donné rendez-vous pour un match de foot où elle serait le ballon. Et les réactions, mes amis, c'est du grand art. On a l'impression que certains se sont levés des 5h du matin juste pour préparer leur meilleur punt clean. D'abord, il y a ceux qui n'y croient plus du tout. Ils commandent ses posts avec des phrases du genre « Ndoki, c'est toi qui veux encore nous surveiller ? » « Non, ma sœur, on t'a déjà vu en action, laisse ça aux autres. » Vous voyez le genre ? Ces internautes, comme de vieux sages du village, se rappellent bien de ses manigances au sein du MRC et ne sont pas prêts à lui pardonner. Un internaute a même écrit « Comment tu veux que je te fasse confiance pour compter les voix si toi-même, tu es incapable de compter sur ton passé ? » Boum ! C'est le genre de commentaire qui frappe comme une gifle bien placée. Ensuite, il y a les « philosophes du quartier » À ceux-là, ils ont toujours une analyse profonde à offrir, même quand il s'agit de sujets légers. Eux, ils te sortent des phrases du style « Maître Ndoki, c'est quoi ton plan ? » « Au juste, tu dis que tu veux nous sauver. » « Mais qui va te sauver toi ? » « Tu construis une maison sans fondation et tu veux qu'on te confie la clé. » Ils philosophent comme si le Cameroun était un amphi de faculté de droit. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est simplement rappeler que la confiance, ça se mérite, et Ndoki semble avoir du mal à la regagner. Il y a aussi les « comiques de service ». Ceux-là, franchement, ils méritent un prix pour leur créativité. Eux, quand ils voient un poste de Ndoki, ils se frottent déjà les mains. L'un d'eux a commenté sous une de ses publications « Les bâtisseurs, c'est le nom de ton projet ou le nom de l'entreprise de construction qui va te reconstruire après ton crash politique. » Mes amis, quand vous lisez ça, vous ne pouvez que rire aux éclats. Ces Camerounais ont une façon de prendre les choses avec humour, même quand la situation est sérieuse. C'est un peu comme si la politique était devenue un match de catch, et Ndoki, la catcheuse malchanceuse qui se fait plaquer à chaque tentative. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui est contre elle. Il y a aussi ceux qui la soutiennent, bien qu'ils soient de plus en plus rares. Ces « fidèles Ndokistes », comme on pourrait les appeler, croient encore en son projet « les bâtisseurs ». Eux, ils la défendent bec et ongle. Un peu comme un parent qui refuse d'admettre que son enfant est un cancre. Ils disent des choses du genre, laissez-la faire ses preuves. Le Cameroun a besoin de nouveaux leaders, et Michel Ndoki a toujours été une battante. Oui, mes amis, il y a encore des gens pour qui Ndoki est une héroïne en devenir, prête à sauver la démocratie camerounaise. Mais là où ça devient vraiment croustillant, c'est quand les débats s'enflamment entre les prônes Ndoki et les anti-Ndoki. Ça, c'est le spectacle gratuit du jour. Les insultes fusent, les arguments volent, et pendant ce temps, Michel Ndoki, elle, continue de poster, imperturbable, comme si tout allait bien. Elle doit sûrement se dire que c'est ça, la « grandeur politique ». Être critiquée par tous les côtés, mais avancer coûte que coûte. Un internaute l'a d'ailleurs résumé parfaitement. Ndoki, même si tu bâtis une cathédrale, les Camerounais vont toujours trouver un mur mal peint. En fait, c'est ça la réalité. Au Cameroun, la politique, c'est un sport national. Tout le monde commente, tout le monde a un avis, et surtout, tout le monde se demande où tout cela va nous mener. Et pour Ndoki, ce n'est pas gagné. Sa réputation est comme un vêtement blanc tombé dans de l'huile rouge. Même après plusieurs lavages, la tâche reste visible. Donc, mes frères et sœurs, la question est simple. Est-ce que Michel Ndoki va réussir à reconnaître pour construire sa confiance avec les Camerounais, ou est-ce qu'elle est destinée à rester dans ce rôle de figure politique controversée ? Le public, lui, observe, commente et attend de voir ce que l'avenir lui réserve. Un vrai feuilleton, je vous dis.